Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous vous recevons Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Et on va parler ensemble des solutions pour justement lutter contre le chômage. On va parler aussi surtout des révolutions de demain. Comment préparer notre économie face au réchauffement climatique ? Comment s'adapter aux révolutions numériques et aussi évidemment aux révolutions robotiques ? Alors le taux de chômage est un niveau extrêmement bas, président. Il est à 8,1%. Extrêmement bas, non. Depuis 2008, il est à 8,1%. Aujourd'hui, comment vous vous expliquez alors que la croissance est faible, qu'on ait un taux de chômage qui baisse ? D'abord, le premier constat, c'est que les entreprises cherchent quasiment tout à recruter, ont des difficultés à recruter. Ce qui pose un problème par rapport aux politiques que l'on met en place. Celle de formation, c'est positif. L'image de l'entreprise est à redresser. Et le débat sur la pénibilité aujourd'hui est un débat essentiel. Le débat sur le bien-être au travail est un débat essentiel. D'où notre projet que l'on a inventé en Nouvelle-Aquitaine avec l'usine du futur à Borde, dans ce petit village à côté de Pau, à Turbomeca. Usine qui fabrique des moteurs d'hélicoptère. Voilà. C'est important. Je crois que la crise de 2008 a entraîné beaucoup de difficultés, nous a donné beaucoup de leçons. La désindustrialisation à nous, notamment en Aquitaine et en Nouvelle-Aquitaine, nous a donné aussi beaucoup de leçons. Les politiques qui ont été mises en place sous le quinquennat Hollande et qui ont été poursuivies aujourd'hui donnent des résultats. Mais ne disons pas que c'est cela. Là, vous parlez de l'usine du futur, par exemple. C'est-à-dire que c'est un problème qui a été lancé ici. Je parle notamment du CICE qui a été critiqué sous François Hollande, qui a été poursuivi. Il y avait une distorsion de charge. Du crédit impôt en compétitivité. Voilà. Il y avait une distorsion de charge par rapport à nos concurrents. Mais nous sommes aujourd'hui, globalement, dans une autre révolution industrielle, qui est celle du réchauffement climatique, qui est celle du problème des énergies, des nouveaux médicaments, d'une nouvelle agriculture. Et c'est dans ce sens que nous avons lancé toutes nos politiques en région. On va y revenir tout à l'heure. Le taux de chômage est à 8,1%. Et inférieur à 8% en Nouvelle-Aquitaine. Et inférieur en Nouvelle-Aquitaine. On va y revenir. Pourquoi, justement, tout à l'heure ? Mais là, quand le gouvernement dit qu'on veut atteindre 7% en 2022, est-ce que ça vous paraît crédible ? Je pense que c'est crédible, oui. Je pense que c'est crédible. Vous avez des territoires en Nouvelle-Aquitaine, notamment dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, autour de partenaires qui sont autour de 5%. Mais il ne s'agit pas de dire qu'on peut arriver à zéro. Il y aura toujours un chômage frictionnel qui existera, des personnes qui seront entre deux emplois. La difficulté de l'exercice, elle est double ou triple. Premièrement, les personnes les plus éloignées de l'emploi et les jeunes qui sortent sans qualification et sans diplôme du système scolaire, lutter contre l'échec scolaire. Encore une fois, j'y reviens parce que l'histoire économique et sociale d'un pays, ça ne se traite pas simplement en deux ans. Ça se fait sur la durée entre le quinquennat Hollande et aujourd'hui. Il y a eu une baisse d'un tiers, de plus d'un tiers. On est passé de 150 000 à 70 000 jeunes qui sortent avec des qualifications. Quand vous avez une qualification, vous trouvez un emploi, pas à 100%, mais presque. Et le chômage des cadres est frictionnel aujourd'hui. On est quasiment au plein emploi. On voit bien que ce qu'il faut obtenir, c'est de faire en sorte que l'ascenseur social se recrée. C'est mon obsession. Comment je fais qu'une société respire ? Comment je fais que les jeunes issus de milieux modestes ? C'est pour ça que je suis inquiet sur la réforme de l'apprentissage, parce qu'on va laisser tomber les petits CFA. L'Oréal va faire son CFA indoor. Vinci va faire son CFA, les grands groupes, parce qu'ils savent qu'ils ont des difficultés. Donc ils ont voulu se réapproprier l'apprentissage. Mais les territoires où le menuisier, le boulanger-pâtissier, le charcutier a besoin, le réparateur de machinisme agricole a besoin d'apprentis, a besoin d'un CFA, là, ça va être difficile. Et les régions à qui on a enlevé l'apprentissage vont avoir des difficultés, parce que ce qu'on nous transfère en termes de moyens, c'est dérisoire. Donc il y a ce problème de formation, de lutte contre l'échec scolaire. Il y a un autre problème aussi, c'est qu'il faut qu'on poursuive le système vertueux des régions, qui est un peu à la mode allemande. Comment je fais qu'une start-up devienne une PME, et une PME, une entreprise de taille intermédiaire ? C'est toute notre bataille. Comment je mets en place les fonds propres, les accompagnements, le ressourcement technologique avec les plateformes technologiques ? Comment je fais que le chef d'entreprise pourra disposer d'une formation à 360 degrés qui va lui changer son regard sur sa stratégie, y compris sur les ressources humaines de son entreprise ? Comment je fais pour rendre les entreprises attractives en termes d'emploi ? Comment je change l'image ? Le métier de soudeur ou le métier de chaudronnier n'est plus le même qu'hier. Si vous allez à Stelia Composite, dans le Médoc, ou bien à Rochefort, vous voyez comment les conditions de travail ont été transformées. Comment à Borde, Turbo Mecca, à côté de Pou, les conditions de travail ont été transformées. Et comment par ces conditions de travail que je transforme, je change la compétitivité de l'entreprise. – Pour vous, les recettes, justement, pour lutter contre le chômage, ce qui est intéressant, c'est que la secrétaire d'État de l'Économie est venue il y a quelques jours à Bordeaux. Elle a annoncé que 40% des nouveaux emplois industriels en France créés l'ont été dans la région Nouvelle-Équitaine. – Dans la région Nouvelle-Équitaine. – Donc ça veut dire qu'on a eu une politique, quand même, ces dernières années, qui a fonctionné. Alors pour vous, les recettes pour lutter contre le chômage et réindustrialiser le pays, parce que depuis 2019, c'était la première fois en 2019, depuis déjà 10 ou 15 ans, qu'on créait plus d'emplois dans l'industrie en France qu'on en détruisait. – Oui, mais nous, on en a toujours plus créé. – Et on continue à en créer beaucoup plus. – Une région est capable de porter une politique industrielle, si elle est co-construite avec le monde industriel. Et vraiment, je suis, et je les en remercie, tous les industriels qui ont bien voulu participer aux actions collectives. Je pense à Marc Prekavski et le… – Le patron de Sébastien Tannibal, qui est un groupe de 5 000 personnes, qui est implanté ici à Liban. – Et qui préside avec des amis le club des entreprises de taille intermédiaire. – Donc ça, ce sont les entreprises, pour nos téléspectateurs, qui sont à plus de 250 salariés jusqu'à 4 999. – Oui, mais vous avez aussi Laurent Duré, au fin fond de la Dordogne, vers la Haute-Vienne, la Charles-Climousine, qui dirige le club, ou plutôt le cluster cuir. Cluster cuir, on réindustrialise la vallée de Lille et tout cet endroit spécialisé dans la chaussure, qui aujourd'hui passe sur le cuir et le luxe. On a ouvert le lycée professionnel. – Pour rappeler l'histoire aux téléspectateurs, ce que vous avez fait, c'est que les industriels Hermès, Repéto, CWD, qui est maintenant Limgroupe, qui fait des céleries d'équitation pour les cavaliers de très haut niveau, ils vous ont dit, on a des besoins, nous, en termes de main d'œuvre, on n'arrive pas à trouver. Donc il faut qu'on forme. Et vous avez ouvert au lycée professionnel Ativier, justement, une formation spécifique. – On avait commencé d'ailleurs à l'ouvrir à Saint-Médard-de-Xidoil, encore plus petite ville. On avait installé une machine à cuire au tourné, on avait fait revenir un salarié qui a formé des chômeurs parce que Repéto ne pouvait pas recruter. Et donc la formation, une formation tous azimuts qui marche pour les jeunes comme pour les moins jeunes, comme pour les demandeurs d'emploi, comme pour les salariés, comme pour les salariés, parce que CWD peut venir, comme Repéto, comme d'autres, former dans le lycée de Ativier ses salariés. On a mutualisé les plateaux techniques. Et aujourd'hui, le résultat, j'en suis un peu fier, pardon, le résultat est très gratifiant. Parce que non seulement cela, mais vous savez, on a, le diable se niche souvent dans le détail, On a une difficulté en France sur ce cuir de grande qualité, c'est que les modes d'élevage, notamment avec les barbelés, mais aussi avec des agresseurs de la peau, ne permettent pas d'utiliser le cuir français pour les sacs Hermès ou les sacs des entreprises qui sont sur place. Donc on est en train de travailler avec 400 éleveurs et sur le plan sanitaire et sur le plan de la conduite de l'élevage. La région finance, je ne sais plus si c'est une vétérinaire ou une ingénieure agro pour faire en sorte qu'on travaille avec les éleveurs. Pour l'instant, on a commencé par le veau sous la mer. Et voilà, on va avoir la ressource, c'est-à-dire le quatrième quartier des animaux va servir aussi à l'industrie. On réouvre des pousseries. C'est fabuleux. Et c'est de la plus-value en plus pour ces éleveurs qui, globalement, ont des revenus assez faibles. Voilà, mais j'ai reproduit ce que l'on a fait à Tivier, à l'aérocampus de la traîne. Parce que l'attractivité aéronautique qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'aussi Dassault, Thalès, Safran, etc., Airbus, hélicoptère aussi, c'est qu'il va trouver les jeunes formés. Et on est en train de faire la même chose à Sainte sur le ferroviaire. Comment j'utilise les friches de SNCF sur Sainte et les toiles ferroviaires de Sainte pour créer un ferrocampus ? La formation, une école d'ingénieurs, la capacité à remotoriser en sortant le diesel des TER pour remettre de l'électrique ou de l'hydrogène, c'est des aventures industrielles fabuleuses. C'est ça, les emplois de demain. – Donc si on résume, la politique justement pour lutter contre le chômage, c'est à la fois évidemment de se positionner sur les secteurs porteurs, donc de sentir aussi d'avoir cette vision, de se dire voilà, il faut qu'on aille vers ces nouveaux métiers du rail, il faut qu'on aille vers ces métiers de la maintenance aéronautique comme ça a été fait avec Eurocampus, et ensuite on met les formations en place, on met une vraie politique de long terme pour qu'on ait en fait l'écosystème sur le territoire. – Alors il n'y a pas que la formation, elle est essentielle. – Ce qui a marché, c'est que ça a été fait avec les industriels, c'est surtout ça aussi qui a joué. Mais je plaide pour la réintroduction, la reprise en compétence du monde politique à l'égard de l'entreprise. Parce que ce que produit l'entreprise, c'est ce que va demander acheter notre société. Donc il faut qu'on reprenne ce qui a pu exister dans ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, où autour de l'État se réunissaient des ingénieurs, des syndicalistes, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des politiques, pour se dire de quoi aura-t-on besoin demain. Il y a notamment le réchauffement climatique. Mais regardez, nous avons créé il y a 10 ans, avec Hydro-Québec, avec les chimistes, avec SAFT, avec Forcy Power, avec CERMA, qui qualifie les batteries, un cluster, un écosystème autour de la batterie. Où se construit la première usine aujourd'hui ? Ici, à Nersac, en Charente. À Nersac, à côté d'Angoulême, dans la grande région. Donc il faut qu'on soit capable de se projeter, de dialoguer. Et là, l'aventure dans laquelle on s'est engagé sur la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi, comme le dit Nervé Le Trott, il va falloir être résilient. Parce que 2 degrés, 4 degrés, ça change la société et notre vie. Ça change la foresterie, comme disent nos amis québécois. Ça change l'agriculture. Ça, c'est votre feuille de route néo-terra. C'est fondamental. On le sait, on va être une des régions, justement, les plus impactées par le réchauffement climatique. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà. Comment on fait ? Comment on prépare notre économie et nos PME ? Parce que ce sont essentiellement des PME et des TPE dans la région. D'abord, notons, et c'est insatisfait, que 60% de la baisse, enfin plutôt, les usines ont baissé de 60% leur dégagement de gaz à effet de serre et se sont engagées dans de l'économie circulaire. Je ne rejette plus, je retraite, je valorise les déchets, etc., etc. Donc, travailler avec le monde industriel. Et doublement, parce que le monde technologique, prenez le cas d'une entreprise qui s'appelle 200 Gauss à Agen. Prenez le cas de ce qu'on a fait à Agen depuis 20 ans avec une structure qui s'appelle l'IFTS, l'Institut des techniques séparatives. Comment je fais avec ces structures pour, au-delà de sortir de l'eau usée, les déchets organiques ? Je sors les déchets de médicaments. Je sors les perturbateurs endocriniens. C'est ça l'aventure que l'on conduit aujourd'hui. Et à partir du moment, comment j'invente le nouveau matériel agricole qui nous fera sortir du glyphosate et des pesticides ? Comment je le fais ? Comment je crée une nouvelle industrie, un écosystème qui répondra aux impasses des agriculteurs ? C'est ça qui est fabuleux comme aventure. C'est ça qui est fantastique. Et donc, pourquoi on est un peu en pointe ? Peut-être parce qu'à titre personnel, Mon Histoire m'a amené à la fois à vivre une déprise industrielle dans mon village natal, mais aussi parce que ça a été mon boulot à un moment donné sur le bassin de Lac. Mais qu'aujourd'hui, on a créé un écosystème de confiance, le monde de la recherche et du transfert de technologie, le monde de la formation et le monde de l'entreprise. Et c'est ça qui est une aventure merveilleuse. On est passé à côté de la révolution numérique. On va passer à côté de la révolution climatique. Comment on fait aujourd'hui, quand on a une PME de Nouvelle-Aquitaine, pour avoir les moyens de lutter face à la compétition mondiale ? On le voit il y a quelques jours, vous étiez en Dordogne, vous avez aidé massivement, vous avez fait un prêt de 19 millions d'euros quand même aux papeteries Condat pour les sauver. Ça sauve plus de 400 emplois derrière, avec l'aide aussi de l'État. Comment on fait ? Parce que par exemple, son coût de l'énergie était beaucoup plus important, alors que c'est quand même une des pièces maîtresses de la production, que dans les provinces italiennes, que les concurrents italiens, espagnols. Comment on fait pour avoir justement les ressorts ? Trois choses. D'abord, on discute directement avec le chef d'entreprise, parce qu'on a la chance d'avoir un personnage merveilleux, Andrea Mingouzi, qui est un homme de chair, de cœur et de sang. On se dit qu'on ne peut pas laisser tomber 480 salariés, ouvriers, 480 familles, qu'on ne peut pas laisser tomber un territoire parce que c'est la plus grande entreprise privée, parce qu'on est dans le département de la Dordogne, parce qu'on est dans le bois. Et le bois, c'est vraisemblablement une réponse demain au réchauffement climatique par la biochimie. Donc, il y a un accompagnement. Ça fait 4-5 ans qu'on accompagne l'entreprise Mingouzi sur son affaire. Ça fait 4-5 ans qu'on hante avec les services de la région, parce qu'il faut avoir des services qui comprennent ça, qui sont passionnés par ça, qui sont compétents. Qu'on hante Bercy, Bercy qui a déclenché avec ses équipes la négociation pour remonter le capital de l'entreprise, pour essayer d'établir une feuille de route où à la fois, mais ça, ça vient de l'entreprise, comment, puisque le papier dit couché, qui sert malheureusement aux journaux, aux revues, a été remplacé pour beaucoup par le numérique, demain, cette entreprise, elle va faire des étiquettes pour Google. Ou Amazon, je ne sais plus. C'est assez étonnant. Mais comment je fais une nouvelle... Je monte en gamme. Et deuxièmement, comment je fais par rapport à l'énergie pour faire une chaudière à partir de la biomasse me permettant de produire de l'électricité et de la chaleur. Quelles sont aujourd'hui, si on résume, nos forces et faiblesses sur notre économie régionale ? Il nous manque un peu de sièges sociaux, même si on essaye de doubler, avec Marc Prykiewski, le nombre d'ETI, doubler ou tripler le nombre de sièges sociaux des entreprises. Je trouve qu'on a beaucoup plus de chances que de faiblesses. Il faut qu'on fasse passer le start-up en appuyant sur le hub, qu'on augmente nos PME. La faiblesse, c'est comme dans d'autres régions françaises, la taille des sous-traitants des grandes entreprises aéronautiques internationales. Là, il faut qu'on en fasse des ETI, le Mittelstand allemand, des entreprises de taille intermédiaire, qui a elles-mêmes leur sous-traitant de rendeux ou trois, qu'on sache développer dans ces entreprises de l'AR&D, faire des sous-ensembles, voir leur capital, d'où la création du fonds NACI pour avoir des tickets importants de fonds propres et à faire que notre épargne... Ça, c'est un fonds d'investissement que vous avez créé où on peut investir entre 5 et 15 millions d'euros dans une entreprise. Voilà. C'est la leçon de Gascogne. Dans le bois également. Il a fallu beaucoup de temps pour trouver 12 millions d'euros de BPI là-dessus. Donc, comment j'ai un environnement de l'entreprise ? Comment je diversifie l'entreprise ? On est sur la santé aujourd'hui. Regardez, on a pris une initiative de créer avec le monde médical et le monde de la recherche un réseau régional qu'on appelle Oncosphère sur la détection et le traitement du cancer. Donc, on a des centaines de chercheurs, d'hospitaliers, de cliniques, de start-up autour de Limoges. Ce qui s'est passé est formidable. Formidable. Donc, comment je mets ensemble... On avait une réunion mardi matin, je crois, sur tous les chercheurs en oncologie, pour dire comment on améliore, comment je fais en sorte que la détection du cancer du sein soit moins intrusive et moins violente qu'elle ne l'est, comment je mets en place des systèmes de traitement moins intrusifs, moins violents qu'ils ne le sont aujourd'hui. On va le faire dans d'autres domaines. On va le faire sur le vieillissement. On a créé aussi un réseau que l'on va mettre en place officiellement, qu'on va porter sur les fonds baptismaux à l'échelle de toute la région, sur l'accompagnement des personnes âgées. Puis, vous savez, sur les personnes âgées, je suis toujours, vous le savez, attentif aux retombées industrielles, aux créations d'emplois, mais les personnes âgées, le moment le plus agréable de la journée, c'est quand elles viennent au réfectoire ou quand elles mangent. Si elles ont un système dentaire défectueux, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on améliore et la détection et la relation avec le dentiste. En limousin, ils ont inventé un système optique qui permet au dentiste, avant que la personne âgée vienne le voir, de savoir ce qu'elle va lui faire, plutôt que de faire des allers-retours, etc. Les choses sont dans le détail. Comment j'améliore la vie d'une personne âgée dans un EHPAD ou chez elle ? Comment je fais en sorte que la fameuse e-santé ou la santé à distance, avec des infirmières, pas forcément avec des médecins, comment l'infirmière va monter en gamme pour mieux s'occuper d'une patiente qui est atteinte d'un diabète ou qui est suivie au long cours pour un cancer ou un problème de thyroïde ou un problème de rhumatisme ? Comment je vais faire pour que cette personne âgée vive mieux, plus longtemps, en bonne santé ? On le voit, ce sont des mutations importantes, technologiques, des mutations aussi sociétales, des mutations environnementales avec le réchauffement climatique. Tout ça aussi entraîne des inquiétudes des mouvements sociaux. On voit aujourd'hui la fronde contre la réforme des retraites. Vous, en tant qu'élu socialiste, qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme ? Bernard Cazeneuve dit qu'il faut suspendre cette réforme. Est-ce que c'est aussi votre point de vue ? Est-ce que vous comprenez tous ces gens qui sont dans la rue contre cette réforme ? Alors, je comprends l'inquiétude. Mais ce que me donne comme réflexion cette inquiétude, et je ne suis pas parlementaire, je ne suis plus parlementaire, elle me donne trois réflexions. D'abord, une réforme systémique venant du haut, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. – Et ça marchera de moins en moins. – Et ça marchera de moins en moins. La question pour la réforme, que j'ai évoquée d'ailleurs au Premier ministre, au Président de la République, etc., c'est l'exemple de la réforme de Gaston Defer et de Pierre Monroy en 1981. Comment je fais pour engager la décentralisation ? Quel est le caillou que je mets pour faire basculer de l'autre côté et engager d'autres réformes ? À l'époque, c'était le président de l'Assemblée démocratiquement élu et pas le préfet qui gère le budget, qui gère son budget. Je lève l'impôt, je le gère, j'assume la responsabilité, j'en suis comptable. Si je suis mauvais, je suis balayé aux élections. OK ? Je pense que ce qu'il aurait fallu faire, ce que j'aurais conseillé ou fait, c'est de dire partons de la pénibilité. Parce qu'aujourd'hui, la grande inquiétude qu'il y a dans notre société, c'est que vous avez 10 ans d'espérance de vie selon la pénibilité des métiers. Premièrement, vous avez commencé à 14 ans, vous avez des métiers pénibles, porté des charges lourdes, derrière un marteau-piqueur. À partir du moment où vous prenez à partir de choses objectives, vous pouvez expliquer soit le raccourcissement de la vie professionnelle, vous n'avez pas la même pêche à 58 ans qu'à 40 ans, pour dire les choses un peu trivialement. Et ensuite, ça, c'est un premier problème. Parce que moi, j'aurais repris tous les... J'aurais travaillé sur la pénibilité, premièrement. J'aurais ensuite travaillé sur une chose, parce que les seniors sont des personnes qui, en France, quittent plutôt l'entreprise. Et parfois, la demande de l'entreprise à 56 ans, donc ce n'est pas forcément la société qui... Voilà. Et il faut faire très attention sur l'assouplissement des personnes qui partent comme ça, en conventionnel ou en... Parce que souvent, c'est un marché de dupe. Troisièmement, on a un problème au niveau du monde économique et du monde des entreprises, quelle que soit la taille. Que ce soit chez le menuisier ou que ce soit dans l'aérodotique. C'est... Comment je transfère ma compétence ? Tout à fait. Vous avez plein de secteurs où on a perdu la compétence. Notamment le ferroviaire. Le ferroviaire, le nucléaire. Et avec les problèmes de sécurité qu'on a, c'est quand même un vrai problème. Comment je transforme le poste à 58 ans en tuteur ? Vous étiez, je crois, à cette inauguration magnifique de l'entreprise qui fait de la maintenance aéronautique à Mérignac. Sabéna. Sabéna Technic. Il nous a présenté un des plus anciens salariés qui avait repris pour un an. Parce que c'est un de ceux qui est capable d'expliquer aux jeunes qui arrivent de la traîne, qui ont un bac pro ou un BTS, ce qu'est réparer un avion, parce que c'est le jeune qui va devoir signer sa remise en vol. Vous voyez ce que je veux dire ? On a là un exemple d'une prise en compte de ce qu'est la communauté nationale et la communauté sociale qui ne part pas, parce que c'est l'obsession de Bercy. Bercy, pour la plupart, c'est l'école de Chicago qui a amené à toutes les erreurs, inégalités, explosions de la pollution, voire même des choses pires dans la géopolitique mondiale, c'est comment je préserve la société. Et quand vous regardez, et vous n'avez pas un chef d'entreprise, y compris dans les manifestations que vous, Sud-Ouest, ou TV7 faites pour choisir l'industriel de l'année ou le chef d'entreprise de l'année, qu'est-ce que disent ces chefs d'entreprise ? Ils commencent à parler de leurs salariés. C'est grâce à eux que la réussite de l'entreprise se fait. Et dans l'usine du futur, ce qui est fantastique, c'est que ça fait bondir la productivité et la compétitivité parce que le bien-être au travail est là. C'est-à-dire qu'on peut rassembler l'économique et le social. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Pour terminer cette émission, plus personnelle, est-ce que vous serez candidat, président, à votre réélection ? Laissez le moment venir ou le processus. Je me suis exprimé, mais je me suis exprimé un jour à titre de boutade, parce que mes amis espagnols, sur la réouverture de la ligne entre Pau et Saragosse, me disaient, mais puisque les travaux vont se faire entre 2025 et 2027, si vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai répondu à titre de boutade. Je suis passionné par mon métier. On a, je crois, réussi la fusion, ce qui n'était pas simple, parce que ça n'a jamais existé dans l'histoire. On a doublé les aides aux entreprises en Limousin et en Poitou-Charente. Et aujourd'hui, l'emploi, c'est le début de l'émission, l'emploi est en train de se développer. Et des emplois de qualité, des emplois de demain, des emplois qui font des petits, parce que quand je fais un emploi industriel, j'ai quatre emplois derrière. Voilà, donc cette passion, elle demeure. C'est la réponse que je vous fais. Et vous avez envie d'y retourner. Je vous dis que c'est la passion demeure. On va garder cette dernière phrase. Merci beaucoup, Président. Merci. A bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada